Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour le Quintet il y a une analyse qui serait marrante, c'est de retrouver que des cinq ans ou que des quatre ans pour le Quintet. Les quatre ans, il y a le 14, le 13, le 10, les quatre ans, j'aime le foot le 8, le 6 et le 4. Ou alors que des cinq ans pour le Quintet. Que des quatre ans, que des cinq ans. Je vois bien les présentateurs du Quintet dire à la fin de la course bon ben on a que des quatre ans ou que des cinq ans à l'arrivée. Je vois bien un truc comme ça pour déchiffrer le Quintet aujourd'hui. Ou alors un truc qui serait possible aussi c'est retrouver un quatre ans et que des cinq ans derrière ou retrouver un cinq ans et que des quatre ans derrière. Après moi j'aime bien partir dans des calculs tu vois. On est réunion 1 course 3 donc réunion 1 course 3 soit tu prends le favori soit tu prends 13 ou soit tu prends une cote autour de 13 contre 1. On a le 3, le 7, le 3 c'est à 5 ans, le 7 c'est à 5 ans, le 13 c'est à 4 ans et le 14 c'est à 4 ans. Donc si on a 7 et 3. Qu'est ce qu'on peut mettre avec 7 et 3 par exemple ? 7 et 3. Aujourd'hui le samedi obtenir 5, 6, 7 les chiffres intéressants. Donc si on a 7 et 3. J'ai ma fameuse combinaison à 6, 2, 7 ou à 6, 2, 4. Ou alors avec le 3 j'aime bien 3, 4, 5 en simple gagnant passé ou 8, 9, 7, 3. 8, 9, 7, 3 là comme hier. Ah non comme avant-hier là. 8, 9, 7, 3 au quintet. 8, 9, 7, 3 c'est des quoi ? 5 ans, 4 ans ? J'aime le foot le 8. Il a un nom marrant, c'est intéressant. Mais c'est à 4 ans. Avec le 3 sinon avec 7 et 3 mes retenues pour réunion 1 course 3 donc une cote autour de 13 contre 1 ou le 13 ou le favori. Mais j'essaye de faire des combinaisons avec le 7 et le 3 là avec des cotes à 13 contre 1 là. 14 partants. 7, 3, 11. Il est cher le 11. Une course à 15h15 donc 15 et 15 ça fait 30 donc avec le 3 j'ai effectivement 8, 9, 7, 3. Ou alors j'ai 5, 4, 3 as. Le 3 c'est à 5 ans donc le 5, le 5, le 3. Le 7, 7, 5, 3. L'as, 7, 5, 3 as. Le 4 ou alors le 4. L'as ou le 4 en petite 5, 4 as. 7, 5, 4 as. 7, 5, 4 as. 7, 5, 4 as, 8. 7, 5, 4 as, 9. Ça serait marrant un truc comme ça. Ou alors le 13 et le 14 des 4 ans. Parce que réunion 1, course 3. Donc soit tu prends le 13 soit des cotes autour de 13 contre 1. Donc moi j'essaye de trouver des combinaisons par rapport à l'âge des chevaux là tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8, 5 ans. Et du coup il y a 6, 4 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je te dis j'aimerais bien retrouver à l'arrivée. Je vois bien les présentateurs de la course présenter la course. Bon ben effectivement on a eu que des 4 ans ou que des 5 ans dans l'arrivée. Ou alors une exception. 1, 4 ans Jean-Michel Bazir et que des 5 ans derrière ou je sais pas. Un truc comme ça ou 1, 5 ans et que des 4 ans ou je sais pas. Un truc comme ça. Je vois bien un truc comme ça. Mais je serais plus favorable à que des 4 ans ou que des 5 ans mais bon. C'est pas juste... C'est juste un sentiment mais bon. Je verrais bien les présentateurs de la course comme ça. Bon ben on a eu que des 4 ans pour débriefer l'arrivée. Ou alors que des 5 ans, un truc comme ça. Je verrais bien un truc comme ça. Renaud 1 course 3, on peut avoir le 12. 2 et 1, 3 du 12 et 2-1 égale 1 donc R1 c'est 3. Le 12. Cash banque Biggie c'est un 5 ans. Si on a que des 5 ans avec Nivar en tête, c'est possible aussi. Une course à 15h15. On fait 12, 5, 4, 3, 7. On peut faire ça ou alors on met que des 4 ans. On met que des 5 ans ou que des 4 ans. Faire le quaté. Je verrais bien un truc comme ça. Ça serait oser. Ça serait un quaté osé. J'aimerais bien. Par contre, les 4 ans il y en a 6 donc ça serait bien d'en enlever un. Et des 5 ans il y en a 8 donc ça serait bien d'en enlever le 2 pour alléger le ticket. Voilà. Alléger le ticket puis performer sur la rentabilité du ticket quoi. Que des 5 ans pour enlever qui ? Pour les 5 ans pour enlever qui ? Je sais pas moi. Les 5 ans pour enlever qui ? Les 4 ans pour enlever qui ? Je vous laisse faire les gars. Je vous laisse faire. Mais j'aimerais bien une arrivée comme ça. Vous pouvez partir dans des calculs. Vous prenez que les 5 ans, les numéros de que les 5 ans ou alors les numéros que des 4 ans et vous essayez d'égaler 24, 25, 26 pour la date du 25 novembre. Pour le samedi, ça serait bien d'égaler avec les chiffres ou alors les chiffres intéressants sont 5, 6, 7 et sinon égaler 13 et égaler 13 aussi. Voilà. Tu peux partir de l'heure. 15 et 15 ça fait 30. Donc aussi égaler 15 à 15. Le 15 et 15 aussi par des calculs. Tu as plein de résultats à obtenir par des calculs. Je te laisse faire avec que les 4 ans, que les 5 ans. Sachant que les dizaines comme le 13, 13, 3 égale 13 ou 3 moins 1, 2 ou 13 et 1, 4. Le 13. C'est un mode de calcul que j'aime bien faire. Ou sinon égaler avec le 14 en favori aussi égaler 13, 14 et 15. Voilà. Je prends plusieurs infos qu'il y a par rapport aux favoris. Le numéro du favori. Le numéro de la date. Le samedi égalé 6. 5, 6, 7. Voilà. Je fais plus 1 et moins 1 derrière. Voilà. Et puis voilà. Partir dans des calculs. Mais un truc osé ce serait d'avoir un quintet. Et les présentateurs du quintet qui disent. Bon ben. On a eu que des 4 ans ou que des 5 ans. Sur cette course. Un truc qui est sympa aussi. Un mode de déchiffrage qui est sympa. Tu vois. Pour le quintet d'hier. Je voulais vous le mettre le 6 hier pour le quintet. Mais bon. Je voulais pas en mettre de trop. Voilà. Le quintet d'hier. Tu vois. C'est le favori. C'était qui le favori hier ? Tu vois. Soit une cote. Réunion 1 course 3. Donc ça fait 13. Donc on a 13. Soit une cote autour de 13 contre 1. Après le 2. Je crois qu'il était autour de 13 contre 1. Parce que je l'ai mis dans mon prono. Ou alors il y avait le favori. Tu vois. C'est sympa. C'est ce mode de déchiffrage déjà. Déjà. Pour te donner 2 ou 3 numéros. Pour commencer après des calculs. Là on avait jeudi. Jeudi. C'était pareil. On était à Vincennes. Réunion 1 course 1. Donc soit tu prenais les 11. Soit. Une cote autour de 11 contre 1. Ou soit le favori. Bon. Après. Pendant la course. Ça a bougé. Les cotes. Tu vois. On avait. Regarde. Le 3 à 11 contre 1. Le favori. Voilà. Voilà. On peut toutes les faire. Le quinter comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Quand ça rentre pas comme ça. Le mode de déchiffrage. Déjà. Ça te donne 2 ou 3 numéros. Après. Tu peux partir dans des calculs. Moi j'aime bien faire ça. Ou alors. Si tu connais dans les entraîneurs. Tout ça. Les choix. Les choix en forme. C'est bien aussi. On va regarder mercredi. Un mot conchi. Réunion 1 course 1. Donc ça fait 11. Donc on a le 11 déjà. Soit le favori. Soit le 11. Soit une cote autour de 11 contre 1. Le 14. Je ne sais pas. S'il était à 11 contre 1. Avant le départ. Mais. Ou alors. Le 5. Je ne sais pas. On a le 11. Effectivement déjà. Le 14. Ou le. Le 14. Ou le 5. Il devait être autour de 11 euros. Je pense. Autour du départ. Bon. Réunion 1 course 1. Ça fait 11. 1 et 1. Ça fait 11. Soit tu prends le favori. Soit tu prends le 11. Soit une cote autour de 11 contre 1. Tu. 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 Essayes de ne pas faire trop non plus. Faut. Faut prévoir. Pendant la course. Ça va bouger. Et puis pendant ton pronostic. Ça va bouger aussi. Il faut le prévoir aussi. Tu peux avoir une cote à 10 heures. A 9 contre 1. Ou à 13 contre 1. Et qui va bouger. Autour de 11 contre 1. 10, 11, 12 contre 1. J'aime bien faire ce mode de déchiffrage. Ça me donne déjà 2 ou 3 chiffres. Après tu vois. Réunion 1 course 4. Donc soit le 14. Là, c'était mardi, soit une cote autour de 14 contre 1, ou soit le favori. On a le favori, on a une cote autour de 14 contre 1, on a le 15. Le 11, hélas, je ne sais pas combien ils étaient avant le départ, mais bon, on avait 7 autour de 11 contre 1. Des fois, tu en as un peu trop autour de 11 contre 1. Là, il y avait 14 contre 1, pardon, Réunion, Accorce 4. Déjà, on avait le favori, on avait une cote autour de 11 contre 1. Et des fois, tu en as un peu trop, le déchiffrage est un peu chiant, mais bon. Autour de 11 contre 1, on devait peut-être avoir le 9, là. Le 3, il devait être un peu plus fort, il devait être... On avait le 9, le 7, autour de 11 contre 1, le 9, 7, 15. 9, 7, 15, un truc comme ça. On avait le 11, le favori. Enfin non, c'était même pas le... Tu vois, Réunion, Accorce 4, donc autour de 14 contre 1, pardon. Ah, je m'y perds, là. Je regarde les... On peut faire aussi les quartiers de mardi. Lundi, pardon. Putain, je me perds, les gars. Lundi. Lundi, donc Réunion, Accorce 1. Donc soit le 11, soit le favori, soit une cote autour de 11 contre 1. Enfin, c'est lundi, 20 novembre. Bon, là, il n'y avait pas, tu vois. Je te dis, c'est vraiment des exceptions, mais bon, des fois, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas 50, des quintets où il n'y en a pas, mais ça arrive aussi. Mais bon, il y avait des fortes cotes, là. On va regarder dimanche. Après, je vais vous montrer autre chose, les gars. Un petit détail. Pour les 45 courses proposées par PMI tous les jours, tu vas avoir une combinaison qui va ressortir vraiment, vraiment, vraiment. Réunion, Accorce 4, là. C'était dimanche. Réunion, Accorce 4, c'était dimanche. Donc, soit le favori, soit une cote autour de 14 contre 1. 13, 14 ou 15 contre 1. Ou soit le 14. Tu vois, on a 18 autour. On a de 7. Voilà. Autour de 14 contre 1, il y avait de 6 aussi. Voilà. Et peut-être le 5 aussi. Bon, voilà. Mais déjà, ça donne 2 ou 3 chiffres, c'est bien sympa. Je voudrais te montrer quelque chose. Regarde, c'était dimanche 19 novembre. La combinaison A6, 2, 7. Regarde. Ou alors les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Voilà. Il faut varier tes paris. Il y avait dimanche la combinaison A6, 2, 7. Ou les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Ou la combinaison A6, 2, 7 à jouer couplet gagnant placé, voire 2 sur 4. Voilà. C'est des paris à tenter sur beaucoup de courses. Ou alors, sinon, tu as la combinaison A6, 9, 12, 5 à jouer en 2 sur 4 couplet placé. Et sinon, tu as 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant placé. Tu as 4 paris qui rendent beaucoup de courses. 3, 4, 5. A6, 2, 7. A6, 2, 7. Tu as, tu vois. Voilà. 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. Ou 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Ou la combinaison A6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Ou 3, 4, 5. Ou alors 15, 9, 12, 5. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. A6, 2, 7 couplet placé, couplet gagnant trio, voire 2 sur 4. Et 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Ou alors 10, 13 et 6, 9. Tu as 4 paris possibles quand tu passes devant un PMU. Voilà. 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Ou A6, 2, 7 en couplet gagnant placé. Voire trio, voire 2 sur 4. Voilà. C'est à 4 paris possibles. A6, 2, 7. 15, 9, 12, 5. 3, 4, 5 ou 10, 13 et 6, 9. Voilà. Sur beaucoup de courses, on peut regarder mardi. 3, 4, 5 en simple gagnant placé. A6, 2, 7. Ou alors ma combinaison A6, 2, 4 là. Réunion de course 4. C'est encore un autre mode de calcul. Là, je te dis, si tu veux jouer le hasard, c'est bien de jouer avec ces 4 combinaisons. Ces 4... Ces 2 combinaisons, puis ces 2 séries de simple gagnant placé. Maintenant, tu as un mode de déchiffrage possible. Simplement avec l'heure. On va le faire pour aujourd'hui. On va regarder si ça rentre. On est 25. 25 novembre. Donc, 10 plus 50. Réunion de course 1, ça fait 60. Donc, la combinaison A6, 2, 4 avec le 6. Une course à 11h20, ça fait 31. Donc, avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3. 5, 4, 3 as. Et avec l'as, j'ai A6, 2, 4 ou 5, 4, 3 as. 4 combinaisons possibles, juste avec l'heure 11, 11h20. Une course à 11h35, ça fait 46. Avec le 4, j'ai A6, 2, 4. 5, 4, 3 as. Et avec le 6, j'ai A6, 2, 4 aussi. Voilà. C'est un mode de déchiffrage avec l'heure. Voilà. Simplement avec l'heure. Une course à 11h35, donc ça fait 46. Fais attention aux 4 aussi, sinon. Une course à 11h20. Voilà. On ne va pas les jouer si c'est trop fort. Après, pour jouer comme ça, brut comme ça, pour jouer simplement avec un mode de déchiffrage avec l'heure, je ne te raconte pas, parce qu'il te faut quand même des pépettes. Pour aligner, il y a 45 courses tous les jours par PMU. Mais si tu veux jouer un mode de déchiffrage avec l'heure comme ça, un petit peu à l'aveugle, c'est du hasard, de toute façon. J'aime bien prendre par calcul, voilà, au hasard, tenter ma chance avec le calcul de l'heure plus les minutes, adopté avec mes 5 combinaisons. Ou sinon, tu adoptes A6, 2, 7 et voilà. 3, 4, 5 ou 15, 9, 12, 5 ou 10, 13 et 6, 9 que je te parlais tout à l'heure. Sinon, tu as le calcul avec l'heure. Calcul avec l'heure, ça donne un nombre à deux chiffres. Et voilà, j'ai 5 combinaisons qui peuvent rapporter ces deux chiffres. A6, 2, 4, 5, 4, 3, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Tu comprends ? A6, 2, 4 ou 5, 4, 3 ou 8, 3, 7, 9 ou 10, 5, 15, 10, 2, 13, 15. Calcule simplement avec l'heure et tu adoptes une de mes combinaisons. A6, 2, 4 se joue en... Pour les courses de moins de 9 partants, A6, 2, 4 et 5, 4, 3, on peut en trouver en trio, en super 4. Sinon, c'est couplet placé, couplet gagnant. 8, 9, 7, 3 pour les courses de moins de 9 partants, c'est couplet placé, couplet gagnant. Trio et super 4, on retrouve très rarement. Pour les courses de plus de 9 partants, A6, 2, 4, 5, 4, 3, se joue en couplet gagnant, placé, voire 2 sur 4. 8, 9, 7, 3, c'est pareil. Couplet placé, voire 2 sur 4. Couplet gagnant, c'est très rare. Et 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, se joue en 2 sur 4, couplet placé. Voilà. C'est un calcul avec l'heure, tu adoptes et je te dis comment les jouer en plus. Sinon, la combinaison A6, 2, 7, on retrouve par cours. Les numéros 3, 4, 5. Sinon, tu varies dans les paris. A6, 2, 7 en couplet gagnant, placé. Ou 3, 4, 5 en simple gagnant, placé. Ou alors 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant, placé. Ou alors 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4, couplet placé. Quand tu as des combinaisons, quand tu as créé des combinaisons, il faut savoir aussi comment les jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas jouer 15, 9, 12, 5 en couplet gagnant. Ou trio. Trio, ça n'arrive jamais. 15, 9, 12, 5. Ou très rarement. Très rarement, il vaut mieux assurer des gains. Je te parle de Paris pour assurer des gains. Je te parle de comment les jouer pour assurer des gains. Ok, mon ami ? Donc, pour le quintet à Vincennes aujourd'hui, prix de chenonceau, 2700 mètres, 14 par temps, voilà. J'aimerais bien que les présentateurs, à la fin de la course, je les vois bien dire, bon, on n'a que des 4 ans, ou que des 5 ans sur cette course, ou que des 4 ans, je ne sais pas. Après, je te laisse faire en enlever un. Tu enlèves un 4 ans et un 5 ans. Voilà. Des 5 ans, il y en a un peu trop. Il y en a 8, il faudra en enlever 2. Voilà, pour faire ton Paris, pour avoir un petit peu de rentabilité. Tu pars dans des calculs. Ose faire des calculs. Ose. Ose faire des calculs. Ce n'est pas bête. Après, tu vas quand même vérifier si la cote n'est pas trop haute. Ou voilà, si tu t'y connais un petit peu dans l'entourage du cheval. Voilà, vérifie quand même déjà. Tu peux vérifier, ça peut t'aider. Allez, bisous, l'équipe, bisous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada